Un petit transport en voilier, on ramène Maéouane qui est quand même passé 7 ans loin de sa patrie. Moi j'ai reçu un appel un matin, c'était « Benjamin, il manque un équipier, est-ce que tu viens ? » Avec le recul j'aurais dû réfléchir. C'est clair qu'on est en train de subir un truc de ouf. Putain, on est dans un bobsleigh géant depuis 10 jours, et la piste ne s'arrête pas. Erwan Lelanne, dit Gandalf, nous a proposé de finir sa traversée de l'Atlantique à bord de son Maéouane. Ça fait 7 ans qu'il est parti de l'Abervrac en Finistère Nord, directement par le passage du Nord-Ouest. On l'avait rejoint en Patagonie, là il arrive d'Amazonie. C'est la classe de pouvoir boucler ce tour du monde exceptionnel. Un peu moins fun de devoir affronter l'Atlantique Nord en plein mois de novembre. On a surtout sauté sur l'occasion de faire un surf trip avec un bilan carbone diminué de moitié. Et encore, même pas pour moi, parce que j'ai malheureusement pas le temps de faire la traversée, en France c'est le départ de la Transat Jacques Vable. Le pilote automatique de Maéouane étant sur la fin, il fallait un équipier de plus. C'est donc notre pote Benjamin qui a répondu à l'appel. Benji, surfeur baroudeur, président de l'association Lost in the Swell, est, depuis sa formation et son expertise en boulangerie, devenu Benjamin, notre maître le vin. C'est un saut d'eau, tu vas voir, moi qui a fait ça à te faire. C'est vraiment courant de monde en eau, hein. T'as vu les insultes, là ? Au début, c'était un peu, là on commençait à tout lâcher, là. La violence. Benjamin, ça fait cinq jours qu'on est à bord, on a mangé qu'un pain un peu pourri, je te signale. Ben c'est vrai. Bon, on m'avait promis du bon pain tous les jours. Le croissant, on est pas au choc ? Ça va aller. On touche bien tout le bout, même si on est loin d'être arrivé. Ça fait que la moitié. Arrête, voilà. En attendant la bonne fenêtre météo, on est bien décidé à découvrir les vagues du coin. Mais comme d'hab', en voilier, c'est compliqué. Quand le vent est portant, c'est au minimum dix heures de navigation entre chaque spot, et la météo change bien plus vite que ça. Je suis pas du tout raccord. Ah, vous êtes mignons, là. La nuit tombe et Gandalf, le sage, veut absolument qu'on arrive avant la nuit dans un port de pêcheur de mauvaise réputation. On va passer une sale nuit, les garçons. Je vais prendre la barre, quoi. Non, je vais la garder. Un bon port. On sait pas lequel, on sait pas le nom, mais c'est un bon port. Ouais, on a vu une vague en arrivant, et du coup, l'idée, c'est d'aller voir avant qu'il fasse nuit. On change d'île. On sait qu'il y a une autre bonne vague là-bas qui est connue, mais au moins, on sait que c'est une bonne vague. On y va, il est 22h, je crois, un truc comme ça. On a dix heures de nav. Et tout, ça va être sympa, il y a, je sais pas, 3-4 mètres de houle au large. On arrive, les jeunes. Yes, cool. Je vais bien dormir, merci. Ouais, bah j'espère qu'on a pris la bonne décision. A l'unanimité, on trouve le coin sympa, et on décide de rester quelques jours ici, bien calé, à l'abri de la montagne. La 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est horrible Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501